Bonjour à tous et désolé d'avoir manqué à l'appel pendant plusieurs semaines, j'ai pris de petites vacances qui ont fait du bien. Je me suis dit que ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas publié une vidéo sur les détails cachés dans les films, alors c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Voici 10 détails incroyables cachés dans les films, quatrième partie, sur Cinemania. Les Indestructibles 2 Les Indestructibles 2 est l'un des films les plus populaires de 2018 et comme d'habitude, Pixar a caché une panoplie d'indices et de références dans leur dernière œuvre. On peut y trouver le code A113 que nous avons souvent mentionné dans nos autres vidéos. Dans la scène où Violette et Tony vont au cinéma, on remarque en tête d'affiche un film qui porte le fameux code dans son titre. Si vous ne le saviez pas, le code A113 fait référence à la classe du California Institute of Arts où la majorité des artistes chez Pixar ont étudié. Jurassic World Fallen Kingdom Un autre des plus grands films de 2018 cache un petit détail qui pourrait en dire grand sur la suite des films de Jurassic World. À un moment dans le film, Lockwood mentionne Isla Sorna. En sachant que l'aventure principale se déroule sur Isla Nublar, on se rappelle qu'il existe une autre île remplie de dinosaures qui servaient plus pour la recherche et qui était l'endroit où se déroulait l'action dans Le Monde perdu et Jurassic Park 3. Est-ce un indice sur ce qui va se passer dans le prochain film de la franchise puisqu'on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé avec la deuxième île? Il va falloir attendre 2021 pour le savoir. Solo A Star Wars Story Certaines personnes étaient bien contentes que le film Solo ne mettait pas en vedette C-3PO, mais saviez-vous quand Tony Daniels, qui joue le populaire robot dans tous les autres films de Star Wars, fait une apparition rapide dans le film? Dans la scène qui se déroule sur Kessel ou Chewbacca délivre des Wookie, on peut trouver un esclave humanoïde nommé Tak. Ce dénommé Tak est joué par nul autre que Daniels. Il fallait absolument lui donner un caméo. Avengers Infinity War Il existe un autre détail caché qui apparaît dans presque tous les films d'un autre studio de Disney, Marvel Studios. Ce détail est bien sûr Stan Lee, qui a un rôle mineur dans tous les films de Marvel. Est-ce que vous l'avez aperçu dans Infinity War? Si oui, inscrivez la scène dans les commentaires et attendez la fin de la vidéo pour valider votre réponse. Coco Le populaire film de Pixar de 2017 cache une grande quantité de référence à d'autres films du studio et nous venons tout juste d'en trouver une autre. Dans la scène où Miguel attend son tour pour offrir un numéro musical, on nous montre les autres participants dans un montage rapide. L'un d'entre eux porte un t-shirt qui nous dit quelque chose. C'est un t-shirt que nous avons bien survu dans Toy Story et qui était porté par Cid, le voisin d'Andy. Est-ce que ce personnage serait vraiment lui? Dans l'univers de Pixar, c'est bien possible. Vaiana, la légende du bout du monde Nous avons déjà mentionné dans une autre vidéo qu'il existait un lien entre l'univers de Vaiana et celui d'Ariel, la petite sirène. Il semble qu'en plus d'ajouter Polochon dans une des scènes du film, les réalisateurs de Vaiana, qui ont également réalisé la petite sirène, ont intégré un clin d'œil de la populaire sirène aux cheveux rouges. Dans la scène où on voit Vaiana enfant, elle porte une magnifique fleur rose dans ses cheveux. Ce détail est un petit rappel à la coiffure d'Ariel dans le film de 1989 où elle aussi porte une fleur de la même couleur et rêve d'un nouveau monde. Star Wars Les Derniers Jedi Les films de Star Wars possèdent tous une quantité incroyable de références et d'indices qui rendent les œuvres encore plus intéressantes et Les Derniers Jedi n'est pas une exception. Dans la scène où Luke emmènerait dans le Temple Jedi, on remarque une mosaïque sur le plancher. Il s'agit du premier Jedi, le tout premier membre de l'Ordre des Jedi, qui semble méditer entre le côté lumineux et le côté obscur de la Force. Le film n'en dit pas grand sur ce sujet, mais il vaut la peine d'aller lire la littérature qui existe sur celui-ci. Nous espérons bien que l'épisode 9 touchera ce côté absolument magnifique de Star Wars. Les Animaux Fantastiques Une des créatures du film Les Animaux Fantastiques cache une référence qui est inconnue de la plupart des gens. Frank, le fameux oiseau-tonnerre que Norbert promet de ramener en Arizona, son endroit de naissance, sort au droit des légendes et de la spiritualité des peuples amérindiens. Avec ses plumes qui reflètent les rayons de soleil et sa capacité à créer une tempête avec le battement de ses ailes, le personnage de Frank est fidèle aux croyances amérindiennes de l'oiseau-tonnerre. Absolument incroyable! Pierre Lapin Un petit bijou de film, Pierre Lapin eut un énorme succès au box-office. Le film, produit par Sony, aurait bien pu voir le jour presque 80 ans avant sa sortie. Suite à la sortie de Blanche-Neige les 7 ans en 1937, nul autre que Walt Disney avait tenté de produire une adaptation du célèbre conte de Beatrix Potter. Après avoir approché l'auteur avec une offre, celle-ci a refusé et Walt Disney n'a jamais pu obtenir les droits pour le film. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban Je ne suis pas certain s'il s'agit d'un détail incroyable ici, mais c'est clairement un détail humoristique. Dans Le prisonnier d'Azkaban, les enfants font la rencontre de l'hypogriffe. Bien qu'il s'agisse d'un animal fier, on voit bien qu'il ne se gêne pas à déposer ses besoins devant le groupe. On peut dire que les artisans du film ont le souci du détail. Pour en revenir à Avengers Infinity War, avez-vous trouvé Stan Lee dans le film? On peut le trouver au volant de l'autobus d'où Peter Parker s'échappe lorsqu'il doit sauver la ville! Bravo à tous ceux qui l'avaient remarqué! Merci d'avoir été des nôtres et abonnez-vous à la chaîne pour encore plus de vidéos sur vos films favoris! Merci!